Bonjour, je vais vous montrer comment rapidement partager un document dans la suite Office 365. Alors, je suis allée chercher ma suite Office. Je vais cliquer sur OneDrive, le nuage dans lequel j'ai mis mes dossiers et dans lequel on m'a partagé des dossiers. Je veux rechercher rapidement le dossier qu'on m'a partagé. Alors, je tape Monique et ça devrait arriver. Voilà ce qu'elle m'a partagé. Partage, Johanne. On désire partager le diaporama de consignes. Je clique dessus et c'est très simple. Je clique partager avec des personnes. Plutôt que d'inviter directement des personnes, je vais demander d'obtenir un lien. Et ici, il y a un menu déroulant. Et je vais choisir lien de consultation, aucune connexion nécessaire. Les personnes qui auront le lien de consultation n'auront pas besoin de se connecter à la suite Office, mais ils pourront ouvrir et consulter le diaporama. Ils pourront même en faire une copie, c'est le désir. Alors, j'ai cliqué sur lien de consultation. La création du lien est déjà faite. Alors, je copie. Je viens fermer. Je viens insérer le lien ici. Alors, voici le document partagé. Je vais ajouter le lien comme ceci. Je peux vous montrer en cliquant sur le document partagé comment on y accède. Alors, ici, vous allez me dire, oui, mais Joanne, on est déjà dans ton espace. Oui, peut-être. Mais regardez ce que je vais faire. Je vais aller récupérer le même lien. Je vais aller le copier dans un navigateur invité, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas dans mon compte. Alors, je le colle dans la nouvelle page de mon navigateur. Et voilà, le diaporama est accessible à toute personne qui a le lien. Alors, par courriel, on peut l'envoyer à tous les élèves et ils pourront accéder au document sans avoir créé leur compte. En fait, ils l'ont déjà dans Office 365, mais sans avoir à ouvrir la suite Office. Et c'est tout. Bonne présentation et bon partage!